On vit vraiment dans une saucisse. Samuel me clash, je réponds à Samuel Etienne. Il faut être pour ou contre le nucléaire si on est intelligent ? Attention, on traite les complotistes, alors il faudrait juste un esprit critique et visé. Et maintenant, on va parler de la réquisition des grévistes. Putain, je dis ça avec une voix. Hé, on va parler de la réquisition des grévistes ! Ouais ! Le zèle, c'est l'inverse, c'est faire conscienceusement son travail. Oui, justement. La grève du zèle, ça veut dire arrêter de faire du zèle. Arrêtez d'être consciencieux dans son travail. Genre, tu fais du streaming plus long. Moi, je pourrais faire la grève du zèle. Je rentre en négociation avec mon employeur. Mon employeur, c'est les abonnés. Du coup, je rentre en négociation avec vous, donc je fais la grève du zèle. Je fais des streams, discutez avec vous sans y mettre du mien. Ça va, vous ? Il vous plaît ce stream ? Super. C'est fou ce qui se passe dans l'actu. Ça fait réfléchir. Merci HCZanne pour ton prime. On vit vraiment dans une saucisse. Quelles sont tes revendications ? Moi, je veux une augmentation du salaire. Au bout de combien d'abonnements tu reprends le zèle ? Au bout de 5 abonnements. Merci pour les 5 seuls offerts au chat. C'est la reprise du zèle. Ouais ! Je suis à l'aise financièrement. Quelle volonté de la part du patronat de reprendre le travail. Vous avez vu, quand on fait pression, le patronat, il finit par craquer. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Dis donc, c'est incroyable. Dis donc, il se passe plein de trucs dans l'actualité en ce moment. Dis donc, il faudrait qu'on lise des articles pour essayer de comprendre tout ça. Oh là là ! Est-ce que l'État peut utiliser les ressources de l'armée pour faire le boulot ? Je ne sais pas si l'armée a la logistique suffisante pour acheminer du pétrole dans toutes les stations-services de France. Et puis, il faut que l'armée ait assez de gens avec des bonnes compétences. Ouais, c'est pas... C'est un peu comme si tu avais des grèves des médecins, des sages-femmes et que tu envoyais l'armée. Je ne suis pas sûr que les militaires savent faire des accouchements en jeu. Chef, la dame, elle écarte tous les jambes. Quelle est la procédure, chef ? On attaque, on se replie. Prise d'information. On est posé à l'hôpital d'Ajaccio. Évidemment, il y a un F-18 qui fait n'importe quoi. Là, ils vont charger un patient. Vas-y, Michel. Michel fait du moonwalk, il faut le savoir. Il faut ramener le patient à l'hôpital. Ah, on a une smoke. Ça, c'est la smoke de destination. Utile ce trajet. Ouais, désolé, le trou de la sécu, c'est nous. On a fait une promenade à Michel. Tu l'emmènes où, là, par contre ? Ah, il va jeter le corps sur la nationale. Voilà, c'est fini. Allez, range le matos, on rentre à la base. J'ai croisé dans le métro une fille qui regardait ton live. Je lui ai montré mon écran, on s'est fait un clin d'œil. Beaux gosses ! Alors, alors ? Ça s'organise un petit café ou quoi ? Jean-Massier stays during sex. Il y a quand même des votes plus éclairés que d'autres. Qui décide du niveau d'éclaircissement ? Il faut être pour ou contre le nucléaire si on est intelligent ? Je déconne, je déconne. Non, non, je déconne, je déconne. Commencez pas. Oulala. Là, je pense que ça va être trop serré. Non, non, tu peux, tu peux, tu peux le faire. Tire, tire bien. Ouais, non, c'est trop serré. C'était trop serré, je l'ai vu arriver. Bah, ça va, ça va. Ça va, ça passe. Un petit backflip. J'aurais aimé au moins terminer sur un backflip. Mesdames et messieurs, comme indiqué tout à l'heure, les sorties de secours se trouvent à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'appareil. Veillez à éviter les flaques de vomi qu'il y a par terre et vous dirigez tranquillement vers les sorties de secours. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie pour voler en compagnie de la Fnac d'Acer et d'Intel. On est comment à l'intérieur du cockpit ? Tranquille, on tombe dans les backrooms. On est dans les backrooms, c'est exactement ça. Eh ben, en fait... Oh, pardon. Alors, la tradition, c'est qu'il faut décrocher en live. Moi, c'est à chaque fois que ma mère m'appelle en live, je décroche toujours. Mais c'est mon pompier. Justement, c'est le moment. Je décroche ou pas ? Bonsoir. Vous allez bien ? Je suis en direct sur internet. Mais comme c'était important, je voulais vous prendre quand même vite fait. Moi, je suis sûre que je suis plus calé plomberie que 49.3, de toute façon. Oui, oui. On va parler plomberie. J'arrive. Les nouveaux modèles PVC de relation toilettes... Non, c'est vachement bien. Est-ce que ce ne seraient pas des toilettes japonaises qu'il y a là-bas ? C'était donc ça, le jet d'eau ? C'est surprenant, mais intéressant. C'est formidable, mais je n'aurais jamais décroché sinon... Il faut toujours décrocher en live, c'est marrant. Il va bien ? Oui, c'est une histoire de fuite de WC, donc voilà. Mais bon, on est sur de l'important. Ah bah, quand même. Ça, ça arrive régulièrement sur les gens qui essayent de te piéger avec leur pseudo et tout. Je me rends compte que j'ai failli faire un trivia. T'es un pseudo-troll, c'est ça ? Tu te pointes sur les chats des gens ? Ah ouais ? J'ai dégoûté ça ? Je t'expliquais. Un jour, je vais sur le chat de trivia et je lui demande de chanter une certaine chanson. Je ne sais plus laquelle c'était. Chanson de la Wehrmacht ? Non, non. C'était Rihanna. C'était Rihanna. Et au milieu de la chanson, je vois le NOH au mode... Oh non ! Et là, je vois, elle arrive à le voir avant et je me dis... Mon dieu, j'ai failli. C'est pas la trivia. C'est moche, hein ? Écoute, on élimine la concurrence comme on peut. Pas mal. Il y a des gens dans le chat qui disent qu'on entend ma respiration, c'est pas vrai ? Qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais je sais pas depuis tout à l'heure, ils disent ton nez, Jean. Mais en fait, c'est très bizarre parce que j'entends cette respiration. Ah bon ? Et je fais attention depuis tout à l'heure et c'est personne. Oui, je sais qu'on entend. J'ai vu beaucoup de gens dans le chat. C'est Jean ? Mais non, mais Jean, parfois... Là, j'entends, là. Non, c'est moi, alors. Mais non, c'est pas toi. Mais si, je suis pas loin du micro. Qui respire ici ? Arrêtez. Non, mais ça commence à me gêner, là. Mais ça va, maintenant. Il y a des mecs qui font des chaînes YouTube dont le seul but est d'aller chercher la petite machin, le zérateur avec son zièche. Ah ouais ? Pour faire de l'audience. Pour faire de l'audience. Et ça cartonne, je te le dis tout de suite, ça cartonne. Ouais, ça devrait pas. Quand je suis sur la scène de trivia, je comprends rien parce que c'est du gaming. En plus, il y a des phrases anglais une fois sur deux et tout. Je reste parce que je trouve ça très chill, très apaisant, même quand on y a eu plein de gens. Cette phrase hors contexte, c'est très étrange, mais... Très apaisant. On est en train de lancer un drama, par exemple. C'est comme ça que ça commence. Là, on lance un drama, ouais. Voilà. Là, t'auras une vidéo sur YouTube. Ah bon ? Non, mais t'as beaucoup ça. Samuel me clash. Je révois Samuel Etienne. Ma réponse à Samuel Etienne. Ce que j'ai vraiment pensé chez Samuel Etienne. Je vous dis tout. Ouais, le fond de ma pensée sur son émotion. Les backstage de ce qui se passe vraiment. Il ne vous a pas tout dit sur la planque. Le vrai goût des macarons. Ils sont dégueulasses, ces macarons. Alors là, on n'est pas encore arrivé au moment où il y a un seul macaron et où le tchat ne parlera plus que de ça. Qui va manger le dernier macaron ? Je crois que ce soir, ce n'est pas ça. C'est qui renifle comme Shrek ? Vraiment. Je suis ébéniste, je vois la différence. Bah oui, mais toi, tu travailles le bois, donc effectivement, je me doute bien que tu vois la différence. Et ce que je voulais dire, c'est que le bois n'est pas une matière première aussi indispensable pour faire fonctionner l'ensemble de notre société que le lait, le gaz, le pétrole, l'électricité. Je suis bûcheron, je me fais des couilles en or. Et en ce moment, le bois, je le vends aussi cher que les truffes, dis donc. J'ai un bon coin à bois, si vous voulez. C'est un cousin qui m'a dit qu'il avait fait une terrasse en bois récemment. Et il avait sympathisé avec l'artisan qui lui a fait sa terrasse, qui lui a dit Bon, de vous à moi, là, j'ai du bois que je suis en train d'acheter pas cher. Là, je vous fais un devis, mais en fait, si le bois, je l'achète dans un mois, ça va coûter bonbon. Donc ce que je vous propose, c'est que j'achète le bois maintenant, je le stocque chez vous, et je reviens dans un mois faire la terrasse. Il a fait, ouais, vas-y, on fait ça. C'est quoi l'adresse ? C'est pour un ami avec une remorque. Ah non, mais c'est bon, la terrasse, elle est montée maintenant. Ça se transporte une terrasse. Ah non, vous n'allez pas chorer la terrasse de mon voisin. T'imagines, le matin, tu te réveilles, tu ouvres les volets avec ton petit café. Et oh, il n'y a plus de terrasse. Chérie, elle était là hier soir la terrasse encore. Bah oui, pourquoi ? Bah elle n'est plus là. Oh merde, on s'est fait chorer la terrasse, putain. J'ai un grand-oncle qui s'est fait chorer son portail comme ça. Ah, sérieux ? Chorer son portail ? Mais il est où mon portail ? Chérie, le portail ? Bah quoi le portail ? Je l'ai fermé hier soir. Mais non, mais c'est pas le sujet. C'est qu'il est plus là. Pourquoi ça il est plus là ? Bah viens voir, je te dis. Y'a un mec comme ça récemment dans un commentaire sur Youtube qui m'a dit un truc du genre On se fait traiter de complotistes alors qu'on a juste un esprit critique et visé. Et moi je lui ai répondu, le complotisme n'existe pas. En fait, c'est une invention du gouvernement, le complotisme. Pour nous embrouiller et nous faire débattre sur d'autres sujets que sur l'actualité et la politique du gouvernement. Je l'ai 404 erreurs. C'est une de mes théories du complot préféré celle-là. Contre Kems, ouais c'est ça je la ressortirais. Ah ouais mais sortez-la celle-là. Si vous voulez être plus vénère que ça, vous pouvez lui dire. Les anti-vax et les gens qui sont contre la politique du masque en France sur le Covid ont été inventés par Macron. La preuve, qui est-ce qui a été élu président en 2022 ? Bah voilà. CQFD. Alors moi je dis ça, je dis rien. Merci les anti-vax. Pendant deux ans on s'est engueulé sur le masque, le vaccin et tout. Morale de l'histoire, qui est-ce qui gagne la présidentielle ? C'est Macron. Et bah voilà. A bon entendeur. Il y avait un anti-vax sur Facebook qui avait mis un commentaire qui avait été pingé et qui avait circulé sur Twitter qui m'avait beaucoup fait rire. Le gouvernement prépare l'éradication des anti-vax et son argument c'était de dire, si on réfléchit bien, les personnes qui refusent le vaccin ne vont pas développer les anticorps contre le virus. Et donc vont avoir un métabolisme plus fragile au virus. Mais c'était premier degré, c'est-à-dire que le mec il écrivait un truc du genre, mais attends je viens de percuter. En fait, les gens qui se vaccinent pas, bah en fait le gouvernement ça les arrange bien parce que comme ça on va mourir. Comme ça on pourra plus s'opposer de la politique vaccinale. Et vraiment t'étais en mode, waouh mec, t'es à deux doigts de comprendre. C'était forcément un troll. En vrai, je pense pas que c'était un troll. Je préfère croire la vérité alternative sur laquelle c'était pas un troll, ça me fait encore plus rire. Mais si ça se trouve c'était un troll, auquel cas c'était un très bon troll. C'était un troll. Sous-titrage ST' 501